Vous voyez la peur s'exprimer ? Ce garçon a une peur mortelle de la vérité. Petit, ça me brise le cœur de te dire ça. Mais je pense que tu es un jeune homme très perturbé et que tu es très désorienté. Je pense que tu vas toujours chercher tes réponses au plus mauvais endroit. Ah, vous avez raison, ouais, je suis vraiment perturbé, je suis vraiment désorienté, ça c'est vrai, ouais. Et j'ai peur, j'ai vraiment, vraiment peur. Vraiment peur, oui, parce que je... Je pense que vous êtes cet enfoiré d'antéchrist. Nous, l'extrême droite, on passe souvent à la télévision. On a tout à fait le droit d'interdire à tous les musulmans l'accès à notre territoire. Je veux vivre parmi des chrétiens blancs, il n'y a rien de mal à ça. Les journalistes aiment bien aller chercher des nazis au Texas ou dans les fêtes du cochon. Les traditions françaises, c'est d'abord manger du porc, des groupuscules d'extrême droite. Le maire FN de Hayans, un salut nazi. Mais on entend beaucoup moins parler de nos amis d'extrême gauche. Et quand on creuse un peu, on comprend vite pourquoi BFM et Yann Barthès ne vont jamais leur tendre un micro. Il faut voir l'extrême gauche comme un magasin, avec sa vitrine, son arrière boutique et sa cave. Et nous allons voir que chacune de ces trois zones a un rôle bien précis pour faire tourner ce petit commerce. Comme la plupart des magasins d'extrême gauche a aussi ses vigiles, les antifas. Mais je ne vais pas parler d'eux dans cette vidéo, parce que bien qu'ils s'amusent de temps en temps à incendier des commissariats dans une complaisance médiatique et politique assez impressionnante, ces blairons n'ont vraiment aucun intérêt. Vu de l'extérieur, l'extrême gauche, c'est Marx, la lutte des classes, des manifs à Bastille, la critique du capitalisme, la défense des pauvres, des manifs à Bastille, des nostalgiques de la révolution française qui ne supportent pas d'entendre parler de la terreur, au point de demander l'interdiction d'un documentaire sur le massacre des Vendéens et d'accuser un jeu vidéo de faire de la propagande royaliste. De la propagande, donc je réagis. Quand ça ? Ah ben, c'est la propagande contre le peuple. Le peuple sont des barbares, des sauvages, sanguinaires. Et alors, en 89, il y avait les pauvres nobles, le roi qui est un traître, Marie-Antoinette, cette crétine qui est vernie, qui est célébrée comme la pauvre petite fille riche. Et tous ces gens-là sont présentés comme des braves petites personnes. Et celui qui est notre libérateur, Robespierre, est présenté comme un monstre. Parce que certes, dans l'histoire, la gauche a souvent tué en masse, mais toujours pour le bien commun. Robespierre a été adulé parce qu'il était incorruptible. Il prend ses décisions pour des décisions du bien commun. Parce que les opposants à Robespierre, Castro ou Maduro, c'était que d'extrême droite et que l'idéal humaniste demande bien quelques sacrifices. Une jeune fille de 16 ans a été tuée ! C'est abominable. Ben oui, ah oui, c'est abominable, oui. Oui. On m'en bat les couilles, frère. Bref, la vitrine politique d'extrême gauche, c'est la République sans compromis, la laïcité intransigeante et pas de pitié pour ceux qui s'y opposent. Mais derrière cette devanture télé-génique et charlie-compatible, on a toute une arrière-boutique qui n'est pas tout à fait dans le même délire. La France rassemblée, jamais, par ailleurs, on a vu autant de drapeaux français, aussi souvent la Marseillaise chanter partout dans les stades, un peu partout. Est-ce que cet élan patriotique qui dépasse les frontières politiques vous réconforte ? Elle me réjouit parce que c'est la victoire définitive exprimée dans le cœur du peuple français de son attachement à la République, à la forme républicaine des institutions, à la devise liberté, égalité, fraternité qui nous permet de nous rassembler. Et je demande qu'on l'entende bien, surtout parmi mes amis qui souvent ont manifesté des réticences, qui nous voient à la trace d'un nationalisme, parce qu'il y a des mauvais souvenirs aussi, qui sont liés à l'abus de l'utilisation du drapeau bleu-blanc-rouge dans des causes tout à fait suspectes, comme les guerres coloniales. Derrière la vitrine bleu-blanc-rouge, on trouve une arrière-boutique qui déplore l'influence du Front National sur Jean-Luc Mélenchon. C'est évident que les idées du Front National, elles se sont répandues dans tout le champ politique, et à bien des égards, je dirais même que la position de Jean-Luc Mélenchon sur l'immigration tenait compte de ce fait-là, et je l'ai regretté. En effet, pour Isul, la gauche républicaine, c'est comme la police, c'est pas trop son truc. Ça m'avait fait plaisir de voir aussi dans le programme de France Insoumise que moi, au début, j'avais tendance à... Parce que bon, voilà, il y avait ce côté gauche républicaine, machin, qui m'attirait pas trop au début. Mais j'ai vu des trucs comme des montèlement de la BAC dans le programme. Les gens se disent que la démocratie est bloquée, donc essayons de la débloquer. Et on peut en effet la débloquer en gueulant un bon coup, en sortant dans la rue et en tabassant des flics. Voilà, cette sacralisation républicaine autour du flic, je suis flic, machin, c'est dans le combat idéologique des dominants, que ça arrange bien cette idée, cette mythologie républicaine. Et lorsqu'un Mélenchon défend la République en façade... Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour M. Bancin. Conseil d'État examine aujourd'hui la légalité des arrêtés anti-burkini. Alors vous avez dit hier dans Le Monde, je pense qu'on va voir la citation, c'est une provocation politique, une instrumentalisation communautariste du corps de la femme. Il y a toujours un usule qui doit rattraper le coup en coulisses. Parce qu'il y a une gauche islamophobe. On a des camarades de gauche limites, tu vois. Donc être intraitable avec la gauche islamophobe. C'est chez ces extrêmes gauches métapolitiques qu'on trouve des gens comme Edoui Plenel, qui, dès le lendemain des attentats de Charlie Hebdo, avait appelé à la compassion pour les frères Kouachi, et qui vient de critiquer le journal satirique en affirmant que Charlie participe à une guerre contre les musulmans. Rees, le directeur de l'hebdomadaire, lui a d'ailleurs répondu très clairement que ses propos n'étaient rien d'autre qu'un encouragement à commettre un deuxième attentat contre son journal. Mais Edoui Plenel n'est pas un cas isolé. Récemment, une journaliste de Mediapart a affirmé que selon elle, l'islamisme n'était pas une chose si grave. L'islamisme en tant que tel n'est pas en soi une chose grave. L'islamisme est un phénomène qu'il faut comprendre. Là, on est déjà loin des extrêmes gauches robespieristes, qui envoyaient leurs colonnes infernelles massacrer les Vendéens. La répression décidée par le comité de salut public, qui à l'époque est aux mains de Robespierre, cette répression va être terrible. Durant des mois, ces vieilles terres de tradition catholique et royale sont le théâtre de massacres d'une ampleur inouïe. Vous ne vous rendez pas compte depuis 15 ans, jusqu'à une loi de ségrégation en 2004, jusqu'à une circulaire dans les écoles qui frappe les mamans, qui affiche leur croyance musulmane. Nous sommes un pays où nous développons d'en haut la discrimination en bloc d'une population, à raison de son origine, de sa croyance, de sa culture, en disant les musulmans, l'islam. Les soldats de la République y pratiquent l'extermination organisée. Hommes, femmes, enfants sont supprimés en masse et leur corps jetés dans des charniers. Pour la France, c'est une immense chance d'être le premier pays musulman d'Europe. L'extrême gauche façon plénel, ont fait le diagnostic que les ouvriers de souche étaient définitivement perdus et passés au Front National, alors ils cherchent dans l'islam un nouveau prolétariat, d'où cette insistance à brosser les musulmans dans le sens du voile. Au revoir la République atransigeante, et bonjour les accommodements raisonnables. Mais revenons à Usul, ce youtuber qui, à l'heure où des gamines se font égorger dans nos gares par des islamistes, parvient à nous sortir une vidéo sur l'islamphobie. Pour la miniature de cette vidéo, il a utilisé la photo d'une jeune fille voilée, se prenant en selfie devant des manifestants anti-islam. Évidemment, à l'époque, toute la gauche bobo avait fait doser cette image, sauf qu'on avait découvert que cette musulmane tenait des propos violemment antisémites. Oh la la la, on est mal parce que, oh on est mal. Quand je l'ai fait remarquer à Usul sur Twitter, il s'est mis à avoir quelques sueurs. Bref, dans cette vidéo, Usul accuse les français qui se font rouler dessus et fusiller en masse depuis plusieurs années dans leur propre pays de racisme envers les musulmans. Si je vous dis que la France a un problème avec l'islam, cette racialisation spécifique qu'est l'islamophobie dans un pays islamophobe, comme l'est par exemple la France. Cet épisode réussit même l'exploit de ne pas mentionner une seule fois les multiples attentats djihadistes que l'on vient de subir, mais nous montre une femme voilée qui a l'air en pleine santé, nous expliquer qu'elle s'est fait renverser par un raciste islamophobe. Puis moi j'étais emportée sur le capot, sur plusieurs mètres, jusqu'à tomber à mon tour au sol. Cette vidéo d'Usul s'est fait démonter par le très bon sanglier sympa. Les premières investigations ne démontrent aucun mobile islamophobe. Brièvement hospitalisées, les victimes sont hors de danger. D'après le parquet de Lille, elle souffre de blessures légères. Blessions légères, elle a dit que le mec a accéléré pour leur foncer dessus avec sa bagnole. Je vous invite vivement à aller regarder son déboncage. Les gens comme Plenel et Usul n'hésitent donc plus à relayer et même nourrir la propagande d'organisations comme le CCIF, dont le président Marwan Muhammad considère que les tueries de Mera ne sont pas de vrais problèmes. Chez l'extrême gauche, ça chante la Marseillaise en vitrine pour la télé, mais sur Youtube ou dans la presse, on s'aplatit gentiment devant l'islam politique. Et c'est pas fini, le pire est à venir. L'arrière-boutique a un rôle précis. Elle sert à préparer le terrain, à familiariser le consommateur aux produits qu'on lui vendra en vitrine bientôt. On engage un type connu dans le monde du jeu vidéo, parce que le jeu vidéo, ça donne une image jeune et cool, et on abandonne les idéaux un par un sur un temps décalé pour que ça passe mieux. Oui, deux individus d'apparence musulmane. Et ça marche, on habitue petit à petit le public au renoncement de la gauche au nom de l'antiracisme. Une partie de la gauche anticapitaliste reste braquée sur la seule question de la lutte des classes. Le but est que tout le monde finisse par trouver ça normal. Alicum Salam, je viens pour le tournage, ouvrez les guillemets. Ensuite, il y a, chez la gauche républicaine cette fois, une obsession pour la laïcité. Et grâce à ce travail, l'arrière-boutique fait le lien avec d'autres militants qui, eux, ne font même pas semblant d'être républicains. Non, je ne suis absolument pas choqué par la tenue de ces ateliers. Moi, ce qui me choque, par exemple, c'est, je sais pas moi, l'apparence de l'Assemblée nationale, par exemple, que je vois très blanche, très très blanche. C'est le sous-sol du magasin d'extrême-gauche, l'endroit où l'on fabrique la gauche de demain. Des figures comme Clémentine Autain ou Daniel Obono, fraîchement élu député, et beaucoup plus proche des discours actuellement portés par les forces se réclamant de l'antiracisme politique. Là, on trouve des gens qui assument l'organisation de réunions en non-mixité, c'est-à-dire des réunions réservées aux racisées homologuées, c'est-à-dire des réunions interdites aux personnes blanches. Dans cette cave, on trouve des groupes d'influence pour qui parler de communautarisme ou d'islamisme, c'est déjà du suprémacisme blanc. Le second tour, il était possible, sans un certain nombre de provocations, de Jean-Luc Mélenchon, sans un certain nombre de propositions. Dans son programme, l'avenir en commun de France Insomise, combattre la logique communautaire, reprendre un terme des services de sécurité français, un terme qui est utilisé dans le cadre d'une guerre contre les musulmans, que ce soit à l'échelle française ou à l'échelle internationale, c'est un problème. Parler par exemple de la lutte contre l'embrigadement en prison, c'est une logique étatique raciste. La campagne qu'a meulé Mélenchon, selon moi, c'est une campagne nationale républicaine. Il n'a cessé, tout au long de sa campagne, de donner des gages au Front National. C'est ça le problème essentiel. Sur le voile, on a vu la séquence. Sur les immigrés, c'était hallucinant. Il a quand même dit une phrase, excuse-moi Daniel, très précise, il a quand même dit, il faut rendre la France aux Français. Je suis pour libérer la France et les Français de l'oligarchie. Et les autres, ils vont se faire voir. Et là, on est sur la question du populisme de gauche. C'est quoi le populisme de gauche ? C'est trois items. Un peuple, un chef, une nation. Les rares blancs présents font acte d'allégeance pour être tolérés dans l'Assemblée. Qu'on ait conforté un certain nationalisme, une certaine tendance naturelle à trouver que la France est quand même mieux que le reste. Une certaine tendance naturelle à trouver que chez nous c'est comme ci et chez nous c'est pas comme ça. On écrit dans un programme à propos du foulard que les femmes musulmanes mettent sur leur tête. On va en parler ça. On écrit dans un programme accoutrement contraire à la dignité républicaine. Accoutrement contraire à la dignité républicaine. En vomissant autant que possible, surtout ce qui a trait à la France. Les marées jusqu'à la nausée de drapeaux tricolores qu'on a pu voir dans ces manifestations. Patriotisme et tout ce qui s'ensuit. Des bauches républicanistes et patriotardes, etc. Comme pour s'excuser d'être né avec la peau blanche et donc génétiquement oppresseur. Une mise sur un jana de Le Pen et du Front National qui va sans aucune équivoque, par contre, tape très clairement dans la question de la suprématie blanche. Et regardez Daniel Obono qui acquiesce tranquillement des communautaristes, des complexés et des blancs ethnomasochistes. Obono est comme un poisson dans l'eau. Sur le burkini, il a dit bien plus grave que tout ce que vous avez dit. Il a dit le burkini dont tout le monde sait maintenant que c'était un fake news. Il n'y a jamais eu aucun burkini sur aucune plage française. Vous savez ce qu'il a dit ? Il a dit fondamentalement que c'est une offensive salafiste. C'est démentiel un truc pareil. C'est-à-dire qu'il a hurlé avec les loups qui se précipitaient sur les plages dont on a vu ces photos dont tu parlais. C'était dégueulasse où tu avais les flics avec les blancs autour. Le problème avec Kevin c'est qu'il met toujours tous les nationalistes au même plan. Ça ne lui pose jamais problème. Attends, excusez-moi. Mais la refondation du peuple dont je parlais, ça suppose justement de faire avec des nationalités. Ça suppose précisément de faire avec des revendications culturelles. Ça suppose précisément de faire avec des revendications religieuses. Pas de n'importe qui, pas des français, mais des opprimés. L'Assemblée nationale à l'heure actuelle, où on a un communautarisme essentiellement blanc, vieux et assez aisé. Ces gens définissent un groupe humain sur la base de sa couleur de peau et le considèrent comme responsable de tous les maux de la société. Ils généralisent, ils essentialisent. Bref, ils baignent dans une idéologie qui est l'exacte définition du racisme et ce dans le plus grand des calmes. Nous, non-blancs, nous avons notre vision du monde qui consiste à dire que tout le monde c'est mon. Qui consiste à dire qu'il n'y a pas de race. Qui consiste à dire que l'autre en face de moi, c'est moi. Je dois pouvoir me reconnaître dans l'autre qui est en face de moi. Un blanc n'est pas capable de se reconnaître dans un noir. Les seuls qui peuvent le faire, ce sont les vrais êtres humains. Ceux qui se revendiquent non pas en tant qu'êtres raciaux ou racialisés, mais en tant qu'êtres humains, point. Vous savez que vous allez vous faire taper sur les doigts. Parce que vous parlez de vrais êtres humains. Oui, de vrais êtres humains. Et non pas des êtres humains raciaux. Les blancs se sont eux-mêmes mis hors humanité. Regardez, ils se prétendent de race blanche et quand ils se mélangent avec une autre, ce qu'ils appellent race, l'enfant qui en sort n'est pas blanc. Ça veut dire qu'ils ne sont même pas capables de transmettre la race qu'ils prétendent, à laquelle ils prétendent l'appartenir. Bien sûr, la division d'extrême gauche en trois parties distinctes est un peu schématique. En réalité, c'est plutôt des nuances de gris et certains ont le cul entre deux chaises. Mélenchon, par exemple, se situe en vitrine, mais glisse souvent dans l'arrière-boutique. Je ne peux pas survivre quand il y a que des blonds aux yeux bleus. C'est au-delà de mes forces. Clémentine Autun, elle, se situe plus entre l'arrière-boutique et la cave puisqu'elle n'assume pas encore entièrement ses renoncements et commence à parler chinois quand on lui demande de réagir en propos de sa copine Obono. La phrase, puisqu'il s'agit de Daniel Obono, juste cette phrase. Mais la phrase, il faut comprendre dans quel contexte. Quant à Daniel Obono, elle est totalement dans la cave puisqu'en à peine quelques mois, elle a réussi à défendre le nique la France, à nier la radicalisation islamiste et à faire l'éloge d'Ouria Boutelja, figure du racisme anti-blanc qu'on ne présente plus. C'est le reste de la société occidentale, enfin, de ce qu'on appelle, nous, les sous-chiens, puisqu'il faut bien leur donner un nom, les blancs. Tout récemment, elle a même affirmé à la télévision son soutien au stage interdit aux blancs. C'est un peu dangereux d'organiser de tels débats. Là, c'était des débats sans la présence des blancs. C'est ce qui était prévu par le syndicat Sud-Éducation. Non, je pense qu'y compris ce syndicat-là a communiqué en expliquant quel était exactement le cadre. Mais, encore une fois, je vous rappelle, la pratique de la non-mixité n'est pas dangereuse dans le sens où c'est une pratique qui répond à des besoins, à un moment donné, de catégories. Et c'est sûrement pour faire oublier ces fréquentations douteuses qu'un Jean-Luc Mélenchon nous fait régulièrement son petit numéro. C'est la République française ici, c'est pas la Vierge Marie là. Ce républicain intransigeant veut nous faire croire qu'il est plus urgent de lutter contre la Vierge Marie au Parlement que contre l'islam radical dans nos banlieues. Quand on lui parle de problèmes liés à l'islam, Mélenchon demande qu'on lui foute la paix avec la religion. Et foutez-nous la paix avec vos histoires de religion. Mais pour l'enterrement de Johnny Hallyday, il n'hésite pas à s'en prendre aux évangiles et à Jésus-Christ. Ce glissement de la gauche vers l'islamisation et l'africanisation n'est pas seulement dû à la lâcheté ou à l'électoralisme, il est aussi le fruit de la culpabilité. La colonisation, c'est le lourd héritage culturel de la gauche. Si nous avons colonisé l'Afrique, c'est au nom des droits de l'homme, des lumières, du bien universel. C'est Jules Ferry, figure historique de la gauche, qui nous expliquait qu'il était inhumain de ne pas aider les races inférieures, car nous avons le devoir de les civiliser. De la même façon qu'aujourd'hui certains nous expliquent qu'il serait inhumain de ne pas laisser entrer tout le tiers monde chez nous, car nous avons le devoir d'en faire des Français. Si la gauche s'acoquine de plus en plus avec toutes les associations musulmanes et des coloniales, jusqu'à nier toutes ses valeurs fondamentales, c'est pour se faire pardonner. Parce qu'elle porte la responsabilité de leur présence ici, de leur déracinement, et qu'elle le sait. On commence par renier mai 68 pour plaire aux musulmans. Le folklore de 68, en plus de renouveler et perpétuer l'anticléricalisme traditionnel de la gauche, a également tenu un discours assez précis sur l'émancipation des femmes. Une femme émancipée dans les années 70, c'est une femme qui revendique sa liberté sexuelle, porte une mini-jupe, prend la pilule, voilà. Alors que cet idéal 68 art constitue le socle progressiste sacré, qu'on oppose à la droite depuis 50 ans, en l'accusant d'être réactionnaire. Le gauchiste usulien, c'est un gars qui hurle au retour du Moyen-Âge fascisant, si une femme de droite catholique affirme que l'avortement c'est pas génial, mais qui invite dans son émission une musulmane qui t'explique que la jupe et la pilule, c'est quand même un truc de vieux con ethnocentré. Ce qu'il y a de plus méprisable chez cette gauche, ce ne sont même pas ses idées, mais le fait qu'elle les abandonne une par une, tout en continuant de nous traiter de fachos, alors qu'elle fait copain-copain avec des activistes qui chient sur le féminisme le plus élémentaire, et qui prônent ouvertement l'apartheid. Et ce qu'il y a de plus drôle, c'est qu'un jour ou l'autre, elle finira par se retrouver face à des contradictions absolues. Bonne chance à vous les stream gauche. Sous-titrage Société Radio-Canada